2020-2023, histoire d'une troisième récidive, les métas, mes ennemis pour la vie. Grand tirage au sort, que va-t-on faire sur ces métas pulmonaires ? Chimio plus immuno ? Immuno ? Chimio ? Opération ? Chirurgie ? Salut, tu fais quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, je sors de l'aquagym déjà, c'était sympa. Et maintenant, direction l'hôpital d'Annecy pour aller voir mon oncologue préféré, qui va très certainement m'annoncer un lourd protocole de chimio uniquement, et que je vais essayer de négocier pour un transfert à Lyon-Bérard, pour avoir peut-être droit à l'immunothérapie. Enfin voilà, donc belle fin de journée en perspective. Ah, puis j'ai oublié à 14h30, enterrement d'une copine de Bombard. Donc voilà, ça c'est une journée dans la vie d'une cancéreuse, récidiviste, multi-récidiviste, hélas, multi-résiliente aussi. Donc c'est reparti pour un tour. Vous reprendrez bien un petit peu de sirop d'orgeat ? Avec votre chimio, ça passe mieux ? Les 1,5 litres d'eau, avec du picarbonate, du soude dedans, la veille de la chimio, le jour de la chimio, le lendemain de la chimio. Je ne peux plus le voir le sirop d'orgeat depuis mai, non ? Il va bien falloir y retourner ma fille ! Je n'ai pas réussi à négocier. Donc c'était soit rien, soit rien plus un essai clinique, phase 1 où genre on est cobaye mais on n'est pas traité, puis il n'y a pas vraiment d'immunothérapie pour votre cancer, pour que, voilà, soit la chimio. Eh ben, on va reprendre un peu de chimio, hein ? On n'a pas le choix ? Donc profitez bien de mes cheveux, j'en profite. Et puis on se revoit le 14 mars, pour le début des festivités. Et la bonne nouvelle, c'est que je ne suis pas encore en phase terminale, donc tout va bien ! C'est ça beaucoup. C'est là la vie. T'entendu. T'entendu. T'entendu, c'était bon ! Du coup, je ne suis pas encore en phase terminale.